Bonjour ! Il y a des trucs là-dedans, vous ne pouvez pas savoir ! J'étais un fan d'Echarlot, j'ai toujours été un fan d'Echarlot. C'est une grande histoire familiale chez nous, Echarlot. Ce n'était pas seulement le producteur d'Echarlot, mais il y avait un rapport. En tout cas, vu de ma fenêtre, fils de mon père et entendant mon père, c'était comme s'il avait eu des fils en plus. Vas-y, vas-y, vas-y ! Je voudrais revenir, justement, parce que ça met... Il est en train de raviver un souvenir, un détail important, c'est que si on est venu, si on a fait du cinéma, c'est parce qu'un jour, une personne qu'on a appris après, qui s'appelait Michel Ardent, son papa, qui nous a dit au téléphone, « Est-ce que ça vous plairait de faire du cinéma ? » Et nous, on a dit oui ! Et il nous a dit parce que vous avez fait rire mes enfants, vous avez extrêmement fait rire mes enfants, donc ce n'est pas les termes qu'on a dit, je ne me souviens plus, mais c'est en fait Christian qui, dès le départ, a fait le déclencheur, c'est-à-dire qu'il a fait rire son père, et son père, ça lui a donné l'idée, et même, je crois que tu lui as suggéré, tu lui as dit, « Pourquoi tu ne leur fais pas faire le cinéma ? » Alors, si tu remontes jusqu'à là, je vais même remonter à quelque chose qui va faire… Il était tout petit ! Oui, oui, j'étais tout petit, parce qu'on passait des vacances à Cabourg, et à Cabourg, on louait une maison, on passait des vacances à Cabourg, et à Cabourg, il y avait une boîte qui s'appelait la Caïpsothèque, où il y avait une vieille Citroën qui traînait devant de temps en temps, où j'avais croisé, mais ça, il ne s'en souvient pas, parce que là, ça remonte encore avant la rencontre avec Michel Ardent, vous viez passer des soirées en Armandie, où vous étiez retourné dans le camp, je ne sais pas, il y avait une Citroën crème, une traction avant, un truc comme ça que vous aviez à l'époque, et en dehors du fait que moi, je vous voyais à la télé, je vous voyais là en vrai, et après, vraiment, j'en parle à mon père en disant voilà, et donc, il vous a effectivement appelé, et il y a eu la Grande Java. Bézu, c'était un mec génial, mais c'était un fou, c'est un fou, un vrai fou, un vrai. Moi, on l'aimait beaucoup. Il était jusqu'au boutiste, et à Hong Kong, il était avec nous, et tout ce qu'on faisait, c'était la fête, c'était les après-tournages, parce que sur les tournages, on travaillait, mais on voyait peu Bézu, mais la nuit, comment on faisait pour tourner le jour, de faire les azos la nuit, ça, je ne sais pas. Rinaldi chantait les chansons, et on faisait des grimaces, on se mettait des tartes, un peu à la façon des Brutus, qui nous avaient inspirés. Les Brutus, qui était un groupe dont Aldo Macciane avait fait partie, et on était inspirés directement par ce groupe qui était Burmesque, qui était un groupe parodique. Nous, on était très inspirés par ça. Merci.